Hello hello, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Hearthstone, aujourd'hui bras de fer, et d'ailleurs chose assez particulière, il est 10h et en fait la saison est déjà terminée, je comprends pas en fait, je comprends pas, nous sommes le 30 aujourd'hui donc on est pas encore le premier mais la saison est déjà terminée, je sais pas, ouais, ouais, alors du coup aujourd'hui le le défi du jour c'est l'affrontement de deux robots épiques, l'étincelle, j'allais dire, donc du coup c'est Robomb contre Ennuyotron, Robomb c'est les petits trucs, les petites bombes qui arrivent depuis le ah, mais le Dr. Boom, le Dr. Boom invoie que deux Robombes, et Ennuyotron ça va être les héros, donc du coup je sais que, je sais déjà que c'est, voilà, que c'est un affrontement bras de fer type le tout premier qu'il y avait eu avec, ah je m'en rappelle plus qui c'était, je crois que c'était Ragna contre je sais plus qui, le tout 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 premier bras de fer qui avait eu lieu et donc voilà, donc c'est un affrontement, dans la mesure du possible je vais essayer de faire les deux, voire même peut-être gagner les deux, ça serait formidable donc là on commence la première fois, l'ennui au bombe, l'ennui au bombe, lol, ce serait peut-être la série l'ennui au tronc, alors, l'ennui au tronc qui a son pouvoir héroïque qui confère provocation et bouclier divin, et l'autre qui fait, qui va infliger deux points de dégâts sur les différents adversaires donc j'ai pas la pièce on va faire plus de plus de, savoir provocation, ça c'est fort, mais je pense que c'est bien quand on a déjà quand on a déjà le board, je pense que je vais garder juste ces deux là ouais ouais, même ça j'aurais peut-être dû le jeter en fait ouais, on n'a pas de tour 2 on n'a pas de tour 1, pardon je pense qu'on va d'abord poser le personnage oh, il va directement mettre 6 de dégâts quoi euh, non, c'est mieux avec ça alors ça, là, le seul moyen qu'il est pour me le gérer, c'est qu'il ait les deux baumes qui tombent pile poil dessus, à moins qu'il ait une arme je sais pas s'il peut lui avoir des armes, si on a vraiment les decks qui sont identiques si c'est juste une bataille sur les pouvoirs héroïques, ça je sais pas par contre bon, pas de chance du coup il met 7 ce tour-ci je crois que je vais faire le pouvoir héroïque histoire de le garder en vie le problème est-ce que je fais rien d'autre est-ce que c'est pas mieux de peut-être mettre celui-ci le tour d'après je pourrais mettre le recombloteur et un pouvoir héros pour 4 euh, ouais, je crois que c'est mieux même là, si c'était intéressant, le problème c'est que je suis pas super fort en fait ce tour-ci je crois, le sensei le proms qui va le gérer de suite ce qui change strictement rien pour le trade je perds juste le bouclier divin c'est pas dramatique quand il y a plusieurs durabilités, ça c'est pas mal ouais bon, c'est lui euh, du coup, moi je vais aller taper là-dedans avec lui ouais et je le trade comme ça on est pas trop mal là on est pas trop mal on a réussi à prendre le board même si jamais on a pris pas mal de dégâts là, son tour, il a fait super mal alors je pense que je vais le sacrifier lui en premier ça c'est quoi est-ce que c'est un mecha lui aussi ouais c'est un mecha et là, la question que je me pose, c'est euh ouais, je crois que je vais juste faire je vais d'abord faire le bouclier divin ça je veux le garder après parce que j'aimerais poser d'abord le le... le mecha ah je sais pas si j'aurais pas dû le faire différemment euh... oh c'est violent ça alors je crois que je vais d'abord taper sur le... ouais, je vais le taper moi euh... pour 7 allez, sur un des deux oh non, c'est pas sur le même ah si, c'est sur le bon c'est sur le bon, ça va ça c'est bien ça, ça va être fort si je gère pas les deux créatures, ça va être super fort ouais, je l'aime bien ce petit truc c'est rigolo ouais, espérons que ça soit sur l'autre raté et puis là on se prend pas la tête on y va direct là on est tellement en avance maintenant que ça m'étonnerait qu'il puisse gérer tout donc normalement il devrait passer pour la première ah, ça serait cool ça serait cool je pense que pour la première on passe je pense peut-être que la nuit au tronc est plus fort non c'est tellement sale ça là je l'aime pas du tout là le ninja ogre 50% de chance ah, il nous a dit bien joué on va dire bien joué ah, la spartite est sympa elle était rigolote allez, on va essayer de faire la petit paquet au fer ça c'est cool allez, on va essayer de faire l'autre on va essayer d'avoir l'autre à de suite ah, cool cool, cool on a le rombom tout ceci est trop, 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 trop trop late on va tout balancer il faut vraiment avoir du tour 1 ou du tour 2 en plus on a l'avantage d'avoir la pièce donc ça, ça peut être cool crée des gars révèle un serviteur de votre deck s'il coûte plus, gagnez plus 1 plus 1 pouf, on a le docteur boom en plus alors bon, on va pas gagner c'est pas grave on pourra quand même gérer le trade la mort rebondissante cette carte tout le monde a dit ouais, non, mais elle est super forte et puis en fin de compte elle est pas si forte que ça là, je pense qu'il fait une erreur parce que si j'ai un peu de luck j'ai les deux qui tombent dessus c'est pas grave là, je pense que c'était mal joué il aurait dû euh euh non, en fait, ça revient au même non, en termes de possibilité c'était exactement la même chose euh est-ce qu'on l'a conne bull ce truc bon, ça c'est un peu trop tôt ah, j'aime bien ça c'est quand même fort ça ça c'est une très bonne carte en arène d'ailleurs c'est une très bonne carte en arène de par ses stats le 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 crit de guerre on peut se débrouiller pour ou en profiter ou pas en profiter après dans la méta pour 4 il y a mieux mais en arène c'est pas mal ça de mémoire après il y a peut-être des trucs qui sont largement mieux mais non voilà, il a choisi d'y être hyper aggro mais en fait moi ça, ça va pas me déranger que tu l'as que tu l'as camouflet ta créature parce que je peux quand même la gérer oh, on a gaz rien en plus dans le deck j'aime beaucoup cette carte j'espère qu'il a Dr.Boom ça par contre c'est pas bon je comprends pas cette carte il y en a certaines cartes que je comprends pas en termes de stats c'est très fort alors ouais je crois que je vais juste le trade parce que c'est important d'avoir le board dans ce genre de match-up et le pelotette et le tour d'après je pense qu'on va faire pouvoir et lui condition que lui ne meurt pas on vient viser le pied droit oui, qu'est-ce qu'il a comme truc je peux pas me permettre de lui laisser sur la table hé, on est bien là on est bien ma foi surtout qu'en plus je pense clairement qu'on a le je pense clairement qu'on a le late game avec le deck parce que quand je vois ça quand je vois ça quand je vois ça je pense pas que les decks sont vraiment identiques là je pourrais pour deux est-ce que ça va pas le coup de tenter une lame rebondissante la problème parce que si je mets sur une lame je peux rien faire d'autre si, il faut qu'il y en ait une qui tombe là c'est dommage je préférais qu'il y en ait qu'une seule petit golem mécanique ça embête de pas sortir le boom mais encore une fois j'ai pas envie de lui laisser des créatures sur la table on l'a vu tout à l'heure quand j'ai commencé à prendre le board control la game s'est terminée donc là je veux absolument pas que ce soit le cas du coup on gère tout ce qu'il y a sur le board encore une fois je pense que quand on voit ce qu'on a ici ça peut finir surtout qu'en plus c'est l'amour rebondissant ça peut être rigolo avec Dr Boom ça peut faire des trucs de fou j'espère que je vais pouvoir le faire juste pour le troll juste pour la juste pour la rigolade alors lui en fait il fait quoi c'est à dire que quand il attaque rend 4 points de vie au joueur l'ayant amélioré du coup je vais pas taper parce qu'en fait je tape pour 4 pour qu'il me rende 4 pour lui rendre 4 d'ailleurs ça serait intéressant de savoir le pouvoir est-ce qu'il s'enclenche avant ou est-ce qu'il s'enclenche après normalement c'est avant les quoi que je sais pas oh la bombe qui fait que 1 petite bombe on va sortir la lame rebondissante mets d'autres créatures mets d'autres créatures ça va être rigolo tiulo libling qu'est-ce que je pourrais faire après juste pour le jeu parce que c'est rigolo et j'adore l'animation oh mais non mais non mais tu m'as troll sérieux c'est quoi ce délire oh le truc comme il m'a troll c'est pas sérieux ça ouais mais cas comme ça celui-là on peut le sortir pour 2 après oh la lame rebondissante qui nous a troll non je suis pas d'accord je suis pas d'accord c'est une lame rebondissante qui a aucune valeur ça c'est nul c'est nul elle a touché 2 fois le docteur boom elle a tué un rebaume quoi elle a rien fait on a eu quoi nous comme arme celle du chaman et lui il a eu la ok oh il va taper dedans le mec non mais faut arrêter de troll sérieux c'est clairement pas rigolo là faut arrêter c'est le troll monsieur au drôme je suis pas content on aurait dû attendre avec gazria et on aurait dû faire docteur la 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 scie ah ça y est j'ai déjà oublié non on aurait dû faire la scie avec gazria ça aurait été plus rigolo on fait gazria monstre ah oui ah oui mon golem mon golem céleste elle t'embête là je crois qu'on est pas trop trop mal honnêtement on a quand même deux d'attaque bon là je pense qu'il va faire pouvoir héroïque voilà pour mettre bouclier divin là dessus il va falloir qu'il fasse quelque chose d'autre pour 8 il faudrait que pour lui il a un autre plus un attaque plus un point de vie ah plus un point de vie ça change la donne allez ne me troll pas c'est bien du coup on va le faire comme ça c'est pas dramatique on a quand même l'euro pop il y a moyen de faire un truc avec la bombe de lumière s'il faut que tu me laisses en vie ça laisse moi que tu me laisses gazria en vie mec espèce d'ennui au tronc non faut arrêter les mecs faire ça je suis pas content rebomb pas content pas content pas content un sniff bon allez du coup on va aller ouvrir le paquet oh je suis tellement déçu ouais l'ancien maître brosseur le troll le troll et puis le silence en première carte disant tu te tais tu te tais tu te tais bon ben voilà 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 j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi c'était je trouve rigolo ce bras de fer cette fois je le trouve pas trop trop mal donc voilà n'hésitez pas à commenter partager etc etc vous savez comment ça fonctionne twitter etc du coup je ne sais plus quoi vous souhaitez une bonne fin de journée les amis portez vous bien et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao